Au nom de quoi vous interdisez aux gens de s'interroger sur les causes de la mort d'Obsa Kalala ? Au nom de quoi ? Qui peut m'interdire d'investiguer, de chercher pourquoi Kalala est mort ? Qui peut m'interdire ça ? Au nom de quoi ? D'autant plus que nous connaissons comment nos héros humains ? Nous connaissons la longue tradition consistant à éteindre les lumières africaines quand elles brillent et Kalala a brillé. Pourquoi on nous interdit d'interroger, de réfléchir sur sa mort ? Qu'est-ce qu'on appelle l'allégation ? Donc nous sommes de ceux qui estimons que son départ est très suspect. Il y a des indices, nous parlons par là, il y a des indices. Il y a des indices, il y a des indices. Moi, c'est moi qui ai été le premier à le dire, à mettre sur la place publique ouvertement, au cours d'une émission dans une télévision, où j'ai mis sur la table la question de l'assassinat. J'ai dit que l'Etat s'est assassiné dans Air France, selon les sources qu'on m'a données. Et j'ai dit que c'était qu'une hypothèse. C'était qu'une hypothèse. Je n'ai pas des éléments pour dire que la source, elle est vraie. Mais quand on nous dit que nous devons nous contenter du fait qu'il est mort par crise cardiaque, il a fait une crise cardiaque, parce que son médicament manquait la fameuse gwendoline, parce qu'il était supposé être atma, asthmatique, et que ça a débouché dans une crise cardiaque. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Moi, je ne peux pas me contenter d'une pareille raison. Je ne peux pas me contenter de ça pour ne pas expliquer la mort de ce cas-là-là. Jamais de la vie. Quand je connaissais les risques qu'ils couraient, quand je venais ici dernièrement, nous avons discuté longuement sur la promotion de la géothermie en Afrique. La géothermie, c'est un type d'électricité. Mille fois moins cher que l'hydroélectricité. Mille fois moins cher, moins coûteux. Mille fois moins polluant. Et correspondant à notre géographie, c'est-à-dire que notre géographie, nos terres, font qu'on en aura à foison et pour l'éternité. Et Karala Moutoundé avait été très avancé en termes de recherche pour maîtriser la géothermie. Il était passé à un autre niveau. Parce qu'en Guadeloupe, là où on résidait justement, il y a une grande expérience là-bas en matière de géothermie. Les gens ont pratiquement maîtrisé ça. Et ils se battaient pour que l'Afrique récupère la technologie liée à la géothermie en se basant sur les expériences qu'il y avait en Guadeloupe. Or, c'est un enjeu mondial. C'est un enjeu terrible. L'enjeu énergétique lié à la géothermie est terrible. Et il y a des sociétés aujourd'hui dans le monde, qui sont engagés à cette affaire en premier lieu. Et d'ailleurs, il y avait une société israélienne qui se battait pour aller en Guadeloupe, n'est-ce pas, investir. Et Karala, quand il a défaut le Tessi, il se battait, il me l'a expliqué, il disait qu'il faut que les Africains dévancent cette entreprise-là. Un en Guadeloupe, fonds de partenariat, n'est-ce pas, a dit qu'un en Guadeloupe, pour mieux métriser la géothermie, est venu sortir le continent de l'obscurité. Donc, il se battait pour ça. Et il était en train de... Vous savez qu'on s'enrichit beaucoup quand on le fait sur le saut du cycle. Un pareil marché, une pareil perspective économique, n'était pas très connue des Africains. Et lorsque quelqu'un, comme Karala Moutoudé, qui avait la surface de communication qu'on connaît, prend une pareille question en charge, et commence à vouloir organiser les Africains, à partager ça, et que, n'est-ce pas, à partir de l'information qu'il a mis à notre disposition, vous imaginez que la sphère panafricaniste s'accapare du dossier ? Mais, attendez, des gros intérêts étaient menacés. Dans la... Les policiers disent, mais à qui profite le crime ?